Bonjour chers amis, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo avec Roger. Mais avant de commencer, si vous ne l'avez pas encore fait, pour ne pas louper les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Bonjour chers amis, aujourd'hui je veux faire une confiture, c'est la saison des courges. J'en ai pas mal de courges, alors je vais l'utiliser. Je vais faire de la confiture, mais avec des pommes aussi, pour couper un peu. Vous allez voir, c'est facile à faire et c'est très très bon, on se mélange, pommes, courges, fabuleux. Pour faire cette bonne confiture, j'ai pas besoin de grand chose, j'ai besoin de sucre. Là je vais utiliser du sucre gelifiant parce que j'ai pas beaucoup de pommes et dans la courge il n'y a pas de pectine. Des pommes, bien sûr, des belles pommes et de la courge. Bien sûr, j'ai oublié une chose encore, c'est une belle orange. Dans une grande casserole, j'ai mis mes pommes que je viens de peler, j'ai enlevé le milieu, je les ai coupées en petits dés. J'en ai pas mal, donc ça m'a pris un peu de temps, c'est pour ça qu'elles ont commencé à s'oxyder un petit peu. J'y ajoute mon jus de mes oranges, je mélange bien en attendant d'y mettre ma courge. Maintenant je vais préparer la courge. J'ai séché des pommes, bien sûr, je ne les ai pas jetées, je les ai mises sur une plaque à l'air comme ça pour qu'elles s'oxydent depuis hier soir. Là on voit que c'est bien oxydé. Avec ça, je vais pouvoir faire du vinaigre. Si vous ne savez pas comment, regardez ma vidéo. Je vais maintenant m'occuper de ma courge, donc je vais la couper, la vider et faire des petits morceaux avec. Je ne vais pas vous montrer comment faire ça. Là, je la vide, j'enlève la pelure, les graines là que je sors, je ne vais pas les jeter, je vais les faire sécher tout simplement. Et pour, une fois sec, soit les torréfier, soit les utiliser comme ça dans une salade par exemple, ou dans un pain, un pain avec des graines de courge. Et les graines de courge, à titre indicatif, c'est très bon pour les hommes qui ont des problèmes de prostate. Et maintenant, je vais y ajouter mes morceaux de courge, que j'ai soigneusement coupés. Je mets pas mal. Voilà. Je vais maintenant mélanger un peu tout ça. Les pommes et les courges. Je vais ensuite y ajouter mon sucre, mon sucre joli, fin. Et je vais mélanger un peu comme il faut tout ça, pour que le sucre s'intraîne bien sur tous mes morceaux de pommes et de courge. Maintenant que j'ai bien mélangé tout ça, je vais le couvrir et laisser ça reposer jusqu'à demain matin. On se retrouve demain matin. Nous voilà, le lendemain, j'enlève mon couvercle et je vais mettre à cuire tout ça. Donc je me montre déjà à ébullition. On voit que ça a bien donné du jeu. On se retrouve tout à l'heure quand ça cuit. Je vais baisser le feu parce que je ne veux pas que ça déborde. Ça prend déjà une très belle couleur. Et je vais laisser ça mijoter déjà une demi-heure. à petit feu, et on va se retrouver dans une demi-heure. Et là, je vais peut-être écumer un petit peu, dans une demi-heure. On voit que ça cuit. Je baisse un peu. On se retrouve dans une demi-heure. Voilà, ça fait, en fait, un petit peu plus, ça fait une bonne 40 minutes, 45 minutes, que ça cuit, que ça mijote, que ça mijote. Je vais faire le test de l'assiette pour voir. Je pense que vous connaissez, hein. Voilà, c'est encore trop liquide. Je vais laisser ça encore 20 minutes. On rajoute un petit peu de feu quand même. Je vais laisser ça mijoter encore 20 minutes. On verra dans 20 minutes. Comme ça, on me revoit là sur ma confiture. Je mélange un petit coup. Ça a pris des belles couleurs. Je vais refaire le test de l'assiette. C'est pas encore ça. Il faut encore un petit peu, hein. Je vais laisser ça mijoter encore un bon quart d'heure. On se retrouve dans un quart d'heure. Mais voilà, encore 20 minutes après. Donc, ouais, je sais que ça a pris un peu plus de temps que prévu, mais j'ai mis le feu vraiment très, très gentiment, parce que vu la quantité, j'ai eu peur que ça déborde. Alors, on va voir. Eh bien, je crois que ça joue cette fois, hein. Je ne la veux pas trop ferme quand même, hein. Donc, maintenant, je vais arrêter mon feu et je vais mettre ça en bocal, là, que j'ai préalablement, bien sûr, stérilisé. La recette, 2 kilos de courge en cube, 1500 grammes de pommes en cube, 2 kilos de sucre à confiteur et 3 oranges. Donc, je remplis mes bocaux. Je les remplis bien. Et après, je les ferme. Oups, c'est chaud. Il faut que je prenne un chiffon. Je le ferme bien et je vais le retourner jusqu'à ce qu'il soit froid. Je fais ça avec tous mes bocaux. Voilà mon bocal de confiture. Une fois refroidi, hein. Eh bien, je vous assure que c'est très, très bon, hein. Pommes courges, hein. Je vous invite à en faire autant. C'est facile. C'est la saison des courges, donc il faut en profiter. Et en attendant, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. C'est beau, hein. N'oubliez pas, un petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez mes vidéos et merci de laisser un commentaire. Sous-titrage ST' 501